Les années 1900-1902 marquent un tournant dans l'œuvre de Mayol. Il crée un véritable répertoire de formes préfigurant son œuvre à venir. La perfection plastique de l'Eda impressionne Rodin et Mirbeau. Ce dernier fait l'acquisition de cette statuette lors d'une exposition à la Galerie Volard. Un soir, chez moi, Auguste Rodin, étudiant longuement, tournant et retournant une figure de Mayol, me dit « Mayol est un sculpteur aussi grand que les plus grands. Il y a là, voyez-vous, dans ce petit bronze, de l'exemple pour tout le monde, aussi bien pour les vieux maîtres que pour les jeunes débutants. Je suis heureux de l'avoir vu. » Si le mot « génie » souvent galvaudé a encore un sens, c'est bien ici. Oui, Mayol a le génie de la sculpture et pour ne pas le reconnaître, il faut être de mauvaise foi ou très ignorant. Il est certain que Rodin s'est intéressé à l'art de Mayol et moi j'admire cela en fait. Il a fait l'effort de le comprendre et d'admirer une forme de sculpture qui n'était pas du tout la sienne. On entre dans une salle de Mayol, elle ne vous agresse pas, mais il y a des présences et petit à petit vous trouvez votre bonne mesure et c'est incroyablement roboratif et ça ne mutile pas parce qu'on est aussi bien saisi sur le plan sensuel qu'on est saisi également sur le plan intellectuel et qu'on se met à réfléchir à ce qu'est être au monde. La première fois, on a dit que je suis à l'art de Mayol, on a dit qu'il y a des présences et à la fin de 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 la fin.